assister au débat. Nous accueillons cet après-midi plusieurs communications. La première que je vous présente, c'est trois intervenantes. Laurence Blondeau, Christine Le Duc-Gueil et Amael Marzet. La première, Laurence, est une historienne de l'art et une spécialiste en conservation et restauration des biens culturels. Elle est spécialisée surtout dans les peintures monumentales. Christine Le Duc-Gueil, docteure en histoire de l'art, enseignant-chercheur indépendant. Elle a publié de nombreux ouvrages, effectivement. Et Amael Marzet, docteure en histoire de l'art également. C'est une archéologue. Elle est auto-entrepreneuse et spécialisée dans la peinture murale. Mesdames, vous avez 25 minutes. Merci. Vous m'entendez ? Nous sommes à Lasbord, à mi-chemin entre Toulouse et Narbonne, à une dizaine de kilomètres au sud-est de Castel-Nodary. L'église Saint-Christophe, située au centre du bourg astral de Tracé circulaire, est connue pour son impressionnant rotable, classée au titre des monuments historiques. En janvier 1988, une surprise de taille attendait les restaurateurs lorsqu'ils le déposèrent. En effet, ils découvrirent sur toute la hauteur de la paroi orientale du chœur des peintures murales médiévales qui n'avaient jamais été recouvertes de chaud. Et il ne s'agissait pas d'un retable peint comme on a pu voir hier. Donc ces peintures sont restées visibles jusqu'en 1679. Très rapidement après leur découverte, elles furent restaurées au cours de plusieurs campagnes de travaux. C'était il y a 30 ans et faute de publication, ces peintures remarquables sont tombées dans l'oubli, cachées dans un espace étroit, fermées au public, derrière le retable, remontées sous l'arc d'Houglo, séparant la nef du chœur, comme vous le voyez ici à l'écran. C'est à l'occasion des rencontres annuelles du GRPM en 2021 que nous avons découvert, grâce à Sylvie de Cotigny, cet ensemble qu'elle nous avait demandé de présenter au groupe. Laurence fut chargée naturellement de la partie conservation-restauration, alors que je m'occupais de l'iconographie. À l'issue de la rapide présentation que nous avions préparée, nous avons fait le constat que de nombreuses questions restaient sans réponse du fait de la complexité de la situation et notamment de la difficulté de lecture des campagnes picturales qui se superposent. Il est apparu que pour mieux comprendre ces peintures, une simple campagne photographique ne suffirait pas du fait du faible recul et de la hauteur de la paroi, comme vous voyez sur la gauche. Il fallait en effet avoir une vision d'ensemble non déformée et pouvoir séparer les différentes couches pour mieux les comprendre. Nous avons donc choisi de reprendre ce dossier avec l'aide d'Amael, dont l'expertise dans la pratique du relevé à partir d'une orthophotographie était indispensable dans notre cas. Voilà pourquoi nous faisons cette communication à trois voies unissant des compétences complémentaires. Laurence débutera en faisant le point sur les étapes de conservation, de restauration et les choix de présentation de la restauratrice Claire de Lumeau dans les années 1990. Ensuite, Amael présentera l'apport des relevés à la lecture des peintures et la compréhension de l'iconographie. Et je terminerai en évoquant les dispositifs de valorisation et de médiation qu'il est possible de mettre en œuvre dans un tel cas. Voilà, je passe la parole à Laurence. Merci. L'église Saint-Christophe de Lasbord est un nef unique avec un chevet plat masqué par un retable monumental. Comment on fait la flèche ? Il faut appuyer dessus. Non, pour la flèche de l'écran. Mais oui, mais il est où la flèche ? Ah, là, voilà. Donc voilà la place du retable. Construite à la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle, l'église a été augmentée de chapelle latérale au XVe siècle. Un retable, commandé en 1679, a amené un réaménagement du sanctuaire. Ce retable a été classé monument historique en 1911. Les peintures murales du chevet sont découvertes en 1988 à l'occasion du déplacement du retable pour sa restauration. Les peintures sont restaurées entre 1992 et 2000 par Claire Delumeau, conservatrice-restauratrice diplômée. En juillet 1992, les peintures murales du mur Est ont été dégagées et consolidées. En juillet 1993, ce fut le tour des peintures du mur Nord du Coeur qui ont fini d'être restaurées en juillet 1996 avec le comblement des lacunes et leur remise en teinte dans la perspective de pouvoir compléter l'intervention pour harmoniser avec la restauration des peintures du chevet à venir. Le mur de chevet a fini d'être restauré en 1998 et en mars 2000, l'entourage de la Porte Nord, décoré au XVIIIe siècle, a été traité indépendamment par la même restauratrice gérante de l'atelier Sinopia. Le cœur avec les peintures a été classé en 1993. Chaque campagne a fait l'objet du rendu d'un rapport d'intervention illustré de photographie et de croquis. Quelques observations sur la technique de la peinture et sur la stratigraphie sont consignées, suivies d'un constat d'état et de la description des opérations effectuées, c'est-à-dire la pose de solin au mortier de chaux et de sable sur les bords des lacunes pour les stabiliser, le dégagement des couches picturales recouvertes de badigeons, d'enduits de plâtre et d'autres enduits peints, l'extraction des barres de fer forgées qui servaient à maintenir le retable avant son déplacement, le nettoyage superficiel de la couche picturale pour la débarrasser des poussières et des résidus de badigeons, le refixage des écailles et des pulls vérulants de l'enduit, la consolidation des enduits déplaqués du support par l'injection d'un coulis de chaud et le refixage général de la couche picturale et dans un deuxième temps ont eu lieu le bouchage des lacunes et la réintégration picturale pour remettre en teinte ces colmatages. Des sondages sur le mur sud n'ont révélé aucun vestige de polychromie et sur le mur nord, le vitrail de la baie qui était ici a été déposé, la baie a été bouchée, les décors des ébrasements ont été dégagés et restaurés en plus de toute la surface peinte de ce mur. Il y a eu donc cinq campagnes de restauration pour le mur est et le mur nord en deux phases chacune, d'abord le dégagement et la consolidation, puis le colmatage des lacunes et leur réintégration, le décor de la porte nord ayant fait l'objet d'une campagne séparée. Le parti pris à l'Asbord a été celui de tout montrer au risque de ne pas comprendre l'image ainsi révélée. Une harmonisation de l'ensemble a été recherchée, mais il manque les éléments de compréhension. Les différentes couches s'entremêlent et en l'absence d'études iconographiques, il est très difficile de reconnaître les scènes. C'est très fréquent d'avoir des peintures murales de différentes époques superposées et visibles concomitamment en partie. La présentation finale découle d'un choix qu'il faut faire à un moment donné du chantier de restauration. Grosso modo, deux cas de figure se profilent, soit tout montré de façon archéologique, soit privilégié à un décor de façon muséale. Ce choix doit être le fruit d'une réflexion menée par le maître d'ouvrage, en général le propriétaire, commune, particulier, association, le maître d'œuvre, souvent un architecte ou un conservateur des monuments historiques par exemple, le conservateur-restaurateur qui mène le chantier et fait des observations de terrain, l'affectataire avec parfois la commission diocésaine d'art sacré, ainsi que toute personne susceptible de produire un avis circonstancié, soit peut-être l'érudit local, les paroissiens attachés à leur église, la personne qui détient la clé et l'ouvre bénévolement, celle qui a des souvenirs personnels d'un mariage, un baptême ou autre. Il faut rester à l'écoute des desiderata, mais tout avis doit être argumenté. Quel que soit le choix, il faut le justifier et dans tous les cas, il faut une documentation la plus complète possible de tout ce qui a été observé, surtout si ça risque de disparaître à la vue. Et si cela arrive, car on veut mettre en valeur un décor plus ancien, il est toujours préférable, plutôt que de supprimer une couche, de la recouvrir de badigeons et de reconstituer le décor que l'on veut privilégier. Dans ses rapports de restauration, Claire de Lumeau n'a jamais détaillé l'iconographie, elle mentionne bien les diverses couches et donc les différents décors superposés, quatre sur le mur nord et deux sur le mur est, mais aucune étude approfondie n'a été faite. Je laisse la parole à Maëlle. Faire des relevés pour conserver un témoin pérenne d'une peinture murale n'est pas une pratique nouvelle puisqu'elle remonte au moins au XIXe siècle. Les relevés permettent de regarder et pas simplement voir l'œuvre afin de transcrire par le dessin les spécificités de la peinture. Parmi ses multiples intérêts, le relevé sert à séparer visuellement la stratigraphie des campagnes picturales et à rendre sa lisibilité à une peinture, ce qui nous intéresse particulièrement dans l'église de la Borde, mais également à comprendre et à décomposer les étapes de sa mise en œuvre ou à compléter numériquement les lacunes sans intervenir sur la peinture. Le choix de la méthode du relevé est dicté par les problématiques développées par le chercheur, par l'état de conservation de la peinture et par les contraintes du terrain. Deux principales méthodes existent, l'une sur un film plastique et l'autre à partir d'une orthophotographie. La deuxième méthode, plus simple à mettre en place mais moins précise, a été choisie. Il s'agit de produire une orthophotographie du mur avec les peintures, donc une image sans déformation et mesurable, et de détourer numériquement chaque couche de peinture. Ce procédé est non-invasif puisqu'il n'y a pas de contact avec la matière et peut donc être utilisé sur des peintures fragiles. Cette méthode a été choisie dans l'église de la Borde pour deux raisons. La difficulté d'accès de ces peintures est le temps imparti à la réalisation du relevé. L'orthophotographie a été générée par l'entreprise Nov Atlas et financée par le service patrimoine de la région que je salue. Le relevé est ensuite redessiné numériquement sur un logiciel de dessin de type Illustrator. La restitution numérique est longue. Par exemple, pour les 7 mètres carrés de peinture relevée à la Borde, il faut compter environ 30 heures de travail. Dans ce cas précis, les objectifs étaient de distinguer les deux campagnes picturales majeures et de leur rendre leur lisibilité, mais également de pouvoir identifier l'iconographie et proposer une datation de la deuxième campagne qui n'avait jamais été étudiée. La stratigraphie des décors était déjà connue en 1992 et détaillée dans le dossier de restauration de Claire Delumeau. La restauratrice mentionne un premier décor composé d'un faux appareil et de scènes historiées agencées en registre. Cette campagne est réalisée à la détrempe sur un enduit de chaud posé sur la maçonnerie. L'enduit présente une surface irrégulière, parfois lisse et par endroit granuleuse. Sur le mur est, le décor est identifié comme étant une illustration de la vie de Marie-Madeleine, finalement revue comme étant un cycle de la passion autour d'un tétramorphe. Cette partie n'a pas encore été relevée. Sur le mur nord, on reprend le faux appareil et la tenture et on développe des épisodes de la passion du Christ. Deux scènes à gauche n'ont pas encore été identifiées et à droite, on peut observer une scène. Le deuxième décor, situé sur la partie centrale du mur est, a été directement exécuté à la détrempe sur le premier décor, sans couche de préparation. Une première identification permettait de reconnaître neuf tableaux, chacun représentant une scène, sans aller plus loin dans l'iconographie. La troisième campagne, sur le mur nord, datée du XVe siècle, représente un saint avec une palme inscrite dans une architecture gothique et en dessous un autre personnage en pied. Dans l'ébrasement de la baie, les portraits des apôtres sont inscrits dans des médaillons. La quatrième campagne picturale consiste en un décor de rinceaux et d'un pot à fleurs autour de la porte percée dans le mur nord. Enfin, le cinquième décor se compose d'une litre funéraire qui court sur les murs est et nord. Plusieurs couches de badigeons couvraient ces campagnes et ont été retirées pendant les restaurations, à l'exception des peintures situées directement derrière le retable qui n'avaient pas été recouvertes. Nous nous concentrons sur la partie centrale du mur est, qui a fait l'objet du relevé. La réalisation du relevé a permis de confirmer les observations stratigraphiques faites pendant la restauration, mais surtout d'isoler numériquement les campagnes afin de travailler spécifiquement sur chacune d'entre elles. Au-delà des aspects iconographiques que je vais aborder après, des considérations techniques ont pu être observées sur la mise en œuvre des décors. Pour le décor 1, les motifs ornementaux et les joints du faux appareil alternant deux pierres jaunes et une bleue ont été tracés à main levée pour adapter la taille et l'écartement des motifs aux variations des modules de pierre. On voit également que pour le faux appareil, le bleu a été posé avant le jaune. Les canelures des nimbes ont été imprimées dans l'enduit frais. On observe également des traces d'incision et de cordeau pour délimiter les registres au niveau de la tenture par exemple. Pour le décor 2, les fleurs stylisées sont disposées entre les bandes d'encadrement noires et ont été appliquées à la d'un pochoir. Les nimbes présentent ici des contours ovoïdes et ont vraisemblablement été tracés à main levée. La poursuite du relevé mettra certainement en évidence d'autres éléments de compréhension de la mise en œuvre du décor à laquelle s'ajoute l'iconographie que je vais aborder maintenant. Pour la première campagne, le décor s'agence en registre alternant motifs ornementaux, scènes historiés et figures en pied. De haut en bas, on retrouve le faux appareil jaune et bleu, puis au registre inférieur, un Christ en majesté au centre, entouré des quatre vivants et sur les côtés des saints nimbés tournés vers le Christ avec phylactère et inscription. En dessous, le faux appareil, puis ici, les scènes de la passion, donc avec le baiser de Judas, l'arrestation du Christ, le couronnement d'épines, la flagellation, l'ange tenant un linge, et de l'autre côté, ici, un personnage encapuchonné, un personnage avec un arbre et un personnage sortant d'une nuée. En dessous, on retrouve la disposition avec le faux appareil, cette fois-ci, sur les côtés, et au centre, les scènes de la passion, donc l'onolime étant guérée, et la descente au limbe. Enfin, la tenture se détache sur un fond noir. Je vais très rapidement sur le style, mais les encadrements forment ici des architectures trilobées. Les silhouettes élancées sont couvertes de drapés aux plis arrondis et près du corps, creusés à l'aide d'une teinte sombre. Les traits du visage sont fins et tracés en rouge, et ici, les pupilles se détachent nettement du noir aux formes particulièrement étirées. Des mèches ondulées encadrent le visage. Cette première campagne a été attribuée au XIVe siècle par Jean-Paul Caz, et l'étude du style permet peut-être, pour l'instant, de la situer plus précisément dans la première moitié de ce siècle. Le relevé a également permis d'expliciter l'iconographie de la deuxième campagne. Ici, six des neuf tableaux ont été redessinés. On retrouve dans chacune des scènes le même sein reconnaissable à son imbe, à son manteau vert aux manches festonnées de noir, ce qui nous indique qu'il s'agit vraisemblablement d'un cycle âge géographique. Dans plusieurs épisodes, le saint dialogue avec un roi, apparemment vieillissant d'une scène à l'autre, et l'action se déroule principalement en extérieur. Reprenons le détail scène par scène. Pour la scène 1, on voit quatre personnages, dont un assis en noir, qui tend une tige à un personnage qui peut être féminin. Le roi, reconnaissable à son manteau rouge doublé d'Hermine, se place devant le sein en vert qui met la main sur son cœur et tient un bâton ou une crosse que l'on retrouve dans la scène 3. Ces deux personnages semblent dialogués. Dans la scène suivante, deux personnages se font face dans un lieu architecturé. À gauche, le roi avec la couronne, et à droite, le sein, qui porte un foulard rouge autour du cou que l'on retrouve par ailleurs dans la scène suivante. Les deux esquissent des gestes, donc main levée au niveau du visage ou du torse, ce qui indique à nouveau un échange de paroles. Dans la scène suivante, les deux personnages se détachent d'un paysage, puisqu'on voit des fleurs au sol, avec un château rouge en fond. Le roi, à gauche, paraît assez vieillissant. Le sein est agenouillé devant lui avec sa crosse posée sur l'épaule, et les deux personnages se serrent la main. Dans la scène 4, toujours dans un fond paysager, le sein mène un cheval que chevauche un personnage à la tunique rose qui évoque celle du roi dans la scène précédente. Pour la scène 5, malheureusement, il y a peu de peinture conservée. J'essaye de revenir en arrière, mais ça ne fonctionne pas. Désolée. Pour la scène 6, on voyait un personnage barbu, donc assis à droite, peut-être sur un rocher, qui dialogue avec le sein, agenouillé au sol. La scène, à nouveau, se déroule dans un paysage, puisqu'on observe des arbres au fond. Les scènes 7 à 9 n'ont pas encore été relevées et sont malheureusement peu lisibles pour le moment. La palette chromatique, ici, peut paraître un peu réduite, puisqu'elle se compose de rouges, jaunes, verts, blancs et noirs, mais offre quand même de nombreuses nuances obtenues par des mélanges, comme les rouges clairs et foncés, le rose, le brun, le gris et le beige. Certains détails ont pu ressortir grâce au relevé et ont permis de préciser la datation à la fin du XIVe siècle ou au début du siècle suivant. Le paysage travaillé, donc avec les châteaux, les arbres, les fleurs, etc., évoque la production du XVe siècle. Les carnations sont modelées subtilement avec des ombres. Les yeux, ici, sont tombants avec des pupilles noires et des iris colorés. Les fines mèches bouclées encadrent à nouveau les visages. Et enfin, l'utilisation de pochoirs à fleurs stylisées relativement complexes est plutôt en vogue au XVe siècle. Je donne la parole maintenant à Christine. Après le temps de l'étude, vient celui de la valorisation et de la médiation. Un travail qui pourrait débuter dans le même temps que le chantier s'il était prévu bien en amont des travaux, au moment même de l'élaboration du cahier des charges. Alors, il y a 30 ans, lorsque le chantier s'est refermé à l'ASBORD, ni valorisation, ni médiation pour faciliter la compréhension de ces peintures n'avait été prévue, car ce n'était pas une priorité à l'époque. Lorsque les recherches seront achevées, il sera possible d'élaborer les outils nécessaires à une meilleure connaissance de cet ensemble complexe. L'étape de la transmission des connaissances pourra alors être engagée. « Plusieurs solutions, virtuelles ou à mettre en œuvre in situ, pourront être conçues pour sortir de l'oubli cet ensemble majeur de la peinture médiévale du département de l'Aude » et je parle sous le contrôle de Sylvie. La stratégie du recours au virtuel pour appréhender globalement toutes les peintures du cœur paraît une des solutions. L'imagerie numérique, qui en est encore à ses débuts dans le domaine patrimonial, offre de nombreuses solutions, comme nous l'avons vu, avec les relevés d'Amaël et en fin de journée, je crois, aujourd'hui, aux Jacobins. Elle permet non seulement de dissocier les couches, mais aussi de rendre plus lisibles des images ou encore de combler des zones lacunaires en proposant une restitution virtuelle. des étapes utiles et indispensables à la compréhension des décors de l'ASBORD. En complémentarité avec le virtuel, la médiation plus traditionnelle, in situ, ne doit pas être oubliée. Dans l'église, des kakemonos, facile à mettre en œuvre, un petit livret, un système de QR code renvoyant vers l'étude en ligne pourrait aussi répondre aux attentes des visiteurs. en guise de conclusion, ce que l'on peut dire à l'issue de cette présentation, c'est que la valorisation donne tout son sens au chantier de restauration. Elle permet de faire connaître et de rendre accessible le patrimoine qui vient d'être découvert à un moment où le propriétaire comme l'affectataire sont souvent démunis pour le faire partager. Dans ces formes traditionnelles, cette valorisation, cette médiation ne coûte pas cher en comparaison des travaux de restauration. Alors, peut-on imaginer consacrer entre 1,5 et 5 % du montant global d'un chantier à cette ultime étape trop souvent oubliée ou réservée à des édifices et des découvertes majeures ? Lorsqu'elles sont pensées après la fin du chantier, la valorisation et la médiation engendrent de nombreuses difficultés. Alors, budgétaire d'une part, puisqu'il faut à nouveau chercher des financements à un moment où le propriétaire trouve souvent qu'il a déjà beaucoup participé. Et méthodologique, car une fois le chantier achevé, il est difficile à l'historien de l'art en charge de ce travail, d'avoir accès aux peintures. Les échafaudages sont démontés et surtout, l'échange avec les conservateurs-restaurateurs devant l'œuvre n'est plus possible. La présence de l'historien de l'art spécialisé en peinture murale, en complémentarité avec les autres corps de métier, est une nécessité sur le chantier. Nous en avons déjà parlé hier. C'est une contrainte financière. Il faut le reconnaître, mais il est possible de la surmonter si elle est anticipée. Chacun en connaît des exemples. L'apport de l'historien de l'art à la compréhension des images, comme au choix de présentation, est essentiel et facilite l'ultime étape de la valorisation. Nous vous remercions. Applaudissements ... ...